Alors comment distinguer d'un seul coup d'œil un compte réel d'un compte démo ? Je vous explique ça dans quelques secondes. Bonjour à tous, c'est Nicolas Pommard et Trader sur ActionUS et là je vais vous expliquer comment on distingue un compte réel d'un compte démo en un seul coup d'œil. Pourquoi je fais cette vidéo-là ? Eh bien parce qu'il y a des gens, parfois c'est assez rare ce genre de questions, mais qui disent « je vois des choses sur Internet, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que à ton avis c'est vrai ? C'est faux ? Parce que ça me paraît beaucoup, ça me paraît exorbitant, etc. » Voilà, alors c'est drôle parce que les gens, lorsqu'on montre des pertes, n'ont pas de doute, ils nous donnent du crédit et sont certains qu'on est en réel. Voilà, quand c'est des gains, ils ne sont plus dubitatifs selon les gains que l'on peut faire en trading, évidemment. Mais c'est très simple. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens qui font du trading, en tout cas en France, pour la majorité, utilisent, je le vois à travers des vidéos YouTube, utilisent la plateforme que moi aussi j'ai, la plateforme ProRealTime. Voilà. Alors là, on est sur un compte démo. Et je vais vous montrer comment on le repère. Eh bien, comme vous voyez sur cet écran-là, qui ressemble évidemment à l'identique à mon écran principal en réel, il n'y a rien qui change, à l'exception de quelques détails. Le premier, il est ici, en haut à droite, on voit marqué « Paper Trading », donc « Trading Demo ». Ensuite, vous avez une multitude de petits détails. Regardez en haut à gauche, vous avez marqué ProRealTime, « Demo Premium ». Juste en dessous, vous avez un petit logo également « Demo ». À chaque, en fait, comment, onglet, chaque fenêtre qui est mouvante, on va dire, vous avez un onglet marqué « Demo ». Tenez ici la liste, ici, qu'on peut bouger également. Vous avez un onglet, ici, vous avez un marqué « Demo », ici, au niveau du « Time and Sale ». Voilà. D'ailleurs, petite astuce aussi pour le « Time and Sale », j'ai quelqu'un qui m'a demandé comment on fait pour l'afficher. Je lui réponds tout de suite. Le « Time and Sale », on va chercher ici, en bas d'un graphique. Là, vous voyez, là, ce petit truc qu'il y a là. On clique dessus, et boum, on a le « Time and Sale ». Ce petit truc qui est juste à droite, cette icône juste ici, c'est pour avoir le carnet d'ordre qui est là. Tenez, je vais vous le remontrer. Au passage, ça répondra à la question de quelqu'un. En même temps, c'est parfait. Voilà. Donc, des petits « Demo », vous en avez partout, à chaque fenêtre. C'est comme ça qu'on reconnaît un compte « Demo » d'un compte réel. Également, aussi, parfois, parce que quand on trade, il n'y a pas de « Slippage » quand vous êtes en compte « Demo ». Vous appuyez sur le bouton « Ça vend tout de suite ». Vous achetez « Ça achète tout de suite ». Vous prenez des bénéfices, c'était automatique. Alors que des fois, il faut quelques petits centièmes de seconde pour que l'ordre réel se passe bien. Bon, maintenant, dans une seconde, on se retrouve, et je vous montrerai donc l'écran, qui, lui, est un écran en plateforme réelle. À tout de suite. Et voilà, on est retrouvé, on se retrouve sur le compte réel actuellement. Et là, vous voyez, tous les icônes « Demo » sont enlevées. Voilà, en haut à gauche. En haut à droite, il n'y a plus marqué « Paper Trading », il y a marqué « Push Plus ». Il n'y a plus aucun icône de « Demo », « Démonstration ». C'est pareil également quand, parfois, je vous montre mes gains ou mes pertes de trading. Je vous montre souvent cette fenêtre-là. Donc aujourd'hui, là, les marchés ne sont pas encore ouverts. Et puis, vous avez ici le numéro de compte qui est affiché ici. D'accord ? Donc voilà tous les petits signes qu'on peut voir entre un compte « Demo » et un compte réel. Donc c'est ça qui fait vraiment la différence entre les deux comptes. Si parfois, vous aviez des doutes là-dessus. Donc, enfin, des doutes. Ou en tout cas, vous vous demandiez, quand vous regardez une vidéo de quelqu'un, comment on distingue un compte réel d'un compte démo. D'accord ? Donc en général, quand c'est un compte réel, ce n'est pas vraiment marqué. C'est plutôt marqué. Quand c'est un compte démo, c'est marqué quelque part. Voilà ce qu'il faut tout simplement retenir. Bon voilà, une petite vidéo très courte. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, mettez-moi un maximum de likes et puis continuez à vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles séances de trading. Allez, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501